Ici on a une casserole avec de l'eau qui boue et on peut représenter un pilote de course, en course, dans son cockpit avec cette casserole, sur un plan thermique. Effectivement, le pilote à l'intérieur de la voiture fait un exercice physique, il a une dépense énergétique importante, donc il produit énormément de chaleur. En plus, il reçoit une énorme quantité de chaleur du moteur et de l'environnement qui l'entoure. Si le pilote porte une combinaison qui est imperméable à la vapeur d'eau, cette assiette va représenter la tenue du pilote. On voit bien que la vapeur d'eau ne pourra pas s'échapper et donc que la température à l'intérieur de la casserole va continuer à augmenter et l'eau à bouillir de plus en plus fort. Près de 60 degrés et 40% d'humidité relative, voilà les conditions extrêmes que les pilotes peuvent être amenés à supporter au volant de leur voiture de course. Il est fréquent de voir ce genre d'image de pilotes en nage au terme de leur effort et ceux-ci sont parmi les mieux entraînés au monde. Que dire des gentleman drivers qui en GT ou dans d'autres catégories roulent le week-end pour se faire plaisir sans véritable préparation physique ? Enfin, puisque nous parlons de conditions de chaleur extrême, les pilotes et navigateurs en rallye raide détiennent sans doute la palme du courage. A Grenoble, en France, dans un centre de recherche médicale de l'armée, techniciens et médecins ont entamé un travail d'expérimentation scientifique des plus sérieux. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les voitures de course ne sont pas équipées de climatisation, trop pénalisant pour la puissance moteur. Du coup, les pilotes doivent compter sur des systèmes D pour combattre la chaleur parfois étouffante. Combinaisons réfrigérantes, lourdes à mettre en oeuvre, casque ventilé qui est efficace, mais il est difficile de trouver le compromis idéal entre vêtements de sécurité et confort du pilote. C'est pourtant sur cette piste que Stand 21 a lancé un programme de développement et de recherche. Pour ce faire, les performances de dizaines d'équipements de toutes marques sont analysées en laboratoire. C'est une chambre climatique, c'est-à-dire que c'est une enceinte qui permet de recréer tous les climats chauds de la Terre, c'est-à-dire du chaud sec jusqu'au chaud humide. Et donc cette enceinte climatique permet de contrôler parfaitement tous les paramètres environnementaux, donc la température, l'humidité, le vent, la chaleur sèche, la chaleur humide, etc. Donc c'est une grosse installation qui est indispensable pour vraiment bien contrôler l'environnement climatique pour avoir une reproductibilité entre les différentes expérimentations. Pilote de Rally Raid au sein de l'équipe Volkswagen, Bruno Sabi est très attentif aux études effectuées en ce qui concerne le confort des pilotes et donc de lui-même. Ça c'est une très bonne initiative, nous on attend avec impatience qu'il y ait des nouveautés. Bon je sais qu'il y a eu déjà des tentatives de fait sur certaines améliorations. Je crois que Stand 21 a eu cette initiative et nous on bénit ce genre de projet parce que ça devient de plus en plus dur, les voitures sont de plus en plus performantes, c'est sûr, et il fait de plus en plus chaud à l'intérieur parce que les habitacles sont réduits et on va dans des pays où il fait extrêmement chaud et principalement nos rallies sont faits dans une situation extrême de chaleur. La démarche est scientifique avec des sujets indépendants et sert à évaluer la manière dont réagit le corps humain dans des situations aussi extrêmes que celles rencontrées par des pilotes de course équipés de leurs vêtements de protection. Nous mesurons donc tout ce qui est niveau thermique, c'est-à-dire les températures, température interne, température de la peau en 10 sites, les températures, les caractéristiques de ce qu'on appelle le climat souvestial, c'est-à-dire ce qui se passe sous les combinaisons, la fréquence cardiaque et tout d'autres paramètres physiologiques, il y a la déshydratation, etc. 0,154. L'équipement est pesé au gramme près avant et après l'effort, ce qui permet de recueillir des informations qui seront utiles lors de la conception des produits. Aujourd'hui, on s'intéresse aux pilotes, c'est un centre de performance, je dirais, dans la voiture, puisque c'est lui qui dirige la voiture. Donc, amener des évolutions, bien entendu, techniques par rapport à ce qui existe et pourquoi pas, des nouvelles matières, des nouvelles fibres qui ont pour objectif d'optimiser les performances du pilote à travers un meilleur confort, un meilleur transfert de température, tout ce qui peut vraiment optimiser le confort du pilote en général. C'est vrai qu'aujourd'hui, Stand 21 est à côté de chaque pilote pour les aider à gagner. On est plutôt, je dirais, un partenaire technique qui va vers la victoire qu'un simple fournisseur lambda. Et lorsque cette année, Sébastien Loeb décroche six victoires en championnat du monde et le titre mondial, Stand 21 peut s'enorgueillir d'avoir participé à cette campagne victorieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada